Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec l'Olympique Lyonnais L'épisode 37 si il m'abuse, donc on approche quand même bientôt du 40ème épisode C'est plutôt pas mal, on avance pas mal dans cette carrière avec Lyon Petit point sur lequel je voulais revenir avant de commencer la vidéo Toutes ces personnes, c'est toujours à peu près pareil Dès que je commence à gagner assez facilement, même si c'est toujours à peu près le cas Vu que l'année dernière on a gagné la Ligue 1 avec plus de 10 points d'avance Mais là c'est vrai que je commence à mettre des rousses à tout le monde Tout le monde commence à se douter en mode, mais tu joues toujours en légende, mais c'est pas possible J'ai plein de commentaires comme ça, mais c'est pas possible, tu joues en semi-pro machin Je vais vous montrer les gars, vous voyez bien que nous sommes en légende Il n'y a pas de difficulté au-dessus, je suis bien en légende Donc voilà, je ne baisse pas de niveau, je ne vois pas pourquoi je déjà baisserai de niveau Je n'ai aucun intérêt à faire ça, justement moi je recherche la difficulté Parce que croyez que c'est aussi un peu saoulant quand tu roules sur tout le monde Même si des fois ça fait plaisir, à force, c'est vrai que c'est un peu embêtant Mais ça m'a quand même un petit peu rassuré, même si ça m'a foutu aussi un peu le seum Quand on a fait le 1 partout contre 3 Donc c'est qu'on ne va pas gagner non plus 6-0 contre tout le monde Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus Et voilà, je vais lancer le match après, il n'y aura pas de cut en mode Ah là là, j'ai fait exprès de changer vite fait le niveau pour vous montrer alors que c'est faux J'ai quand même autre chose à foutre les gars que vous faire croire que je joue en légende Alors que je jouerai en débutant ou je ne sais pas quoi Surtout qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça Donc voilà, c'était la petite parenthèse Donc voilà, ce genre de commentaire pouvait disparaître en mode Tu ne joues pas en légende, ce n'est pas possible Je joue bien en légende, il faut aussi prendre conscience les gars que l'équipe évolue Nos joueurs sont de plus en plus forts L'équipe, les Moreau, les Martinez, les Barco, les Malcom, les Depay Tout le monde prend du général Donc forcément l'équipe est plus forte Et forcément, ça devient encore un peu plus simple pour moi Et encore, on n'a pas encore acheté les Momos Salah et tout ça Donc voilà, c'était la petite parenthèse en ce qui concerne le niveau Maintenant, on va regarder ce qui nous attend dans cet épisode On va jouer contre le FC Metz A priori, ça devrait aller Mais bon, vu qu'on a fait 1 contre 3 On ne va pas non plus s'enflammer On va faire notre premier match de Ligue des Champions En affrontant Everton On jouera contre Montpellier Et on devrait terminer tranquillement face à Marseille Marseille qui fait un bon début de saison pour l'instant Parce que si on gagne, on passera 1er Mais on sera avec Zéco de points avec l'OM et Nantes Donc on verra bien On est parti pour affronter Metz Et il faut gagner si on veut rester à hauteur de Nantes et de Marseille Il y a l'appel d'Ezekiel Barco sur le côté La vitesse de Barco qui peut faire la différence Barco qui va enrouler, quelle parade de Didion C'est peut-être pas terminé avec Memphis Depay Qui va se centrer, lancer sur Udol Ça revient encore une fois vers Depay Et ce sera finalement un corner Mais grosse occasion là quand même La première et belle parade de Didion Martinez de nouveau avec Moreau Il a vu Malcom, c'est bien fait Malcom, la frappe pied droit, ça fait but 1-0 après 12 minutes de jeu Le but signé Malcom La passe D signé Thibaut Moreau Et Malcom qui continue de marquer quasiment à chaque match Il ne met pas des triplés ou des doublés comme Thibaut Mais il met son petit but à chaque match J'ai l'impression qu'il a marqué à chaque match de Ligue 1 depuis le début de la saison Et là il continue Il continue quoi que Ah bah si contre 3, c'était lui qui avait mis ce but magnifique là La belle frappe de loin Et là il continue Malcom encore à planter Et ça fait plaisir, je crois que c'est son 4ème ou 5ème but en Ligue 1 déjà C'est vraiment pas mal On risque d'avoir 2 joueurs très bien placés Très très bien placés dans les buteurs si ça continue comme ça Martinez qui va trouver Thibaut Moreau En une touche pour Malcom Il n'y a pas d'horjeu Et ça va faire 2-0 le doublé pour Malcom Ok c'est beau La très belle passe de Thibaut là La passe de Thibaut Moreau est vraiment très très belle En une touche de balle Magnifique A la limite du hors-jeu pour Malcom Et il va finir tranquillement On peut revoir ça en une touche de balle Hop là Et il se trouve très bien Franchement l'entente Malcom Malcom Moreau Elle fait très très mal Et c'est un doublé pour Malcom Qui marque déjà son 6ème but en Ligue 1 Il me semble que Moreau est à 7 ou 8 Donc il est en train de le rattraper Oula on est passé au travers Attention Ugil qui va donner à Pombo Qui va frapper la parade de Roulis Et voilà la première occasion Messing qui aurait pu nous coûter un but Après cette erreur défensive Et c'est la mi-temps les mecs On mène 2-0 pour l'instant Face à cette équipe de Metz Qui ne fait pas un si mauvais match que ça On a quand même eu la chance de pouvoir faire De marquer 2 buts On pourra faire le break en première mi-temps Malcom qui nous met un petit doublé Je dois regarder les détails du match Ouais bah après on est assez réaliste On n'a pas tant d'occasion que ça Mais on est assez réaliste Et Metz qui a été dangereux quand même A une petite reprise Mais il faut faire attention C'est pas encore la victoire assurée On s'est déjà fait rattraper Deux buts alors qu'on jouait un petit peu moins Donc il va falloir continuer dans cette deuxième période A produire notre jeu Et pourquoi pas marquer d'autres buts Pour s'assurer la victoire le plus tôt possible Allez Malcom qui va tenter le centre C'est compliqué Jean-Michaël Serri qui récupère Qui va frapper Ou c'est peut-être pas terminé Si ce sera un corner Et belle occasion là pour Serri La vitesse qui fait la différence Il trouve Martinez Il y a une grosse faute Martinez qui va donner à Malcom Malcom Le petit lobe encore une fois Comme dans l'épisode précédent Et le triplé pour Malcom Mais quel joueur Quel joueur Malcom Franchement il est exceptionnel On avait Fekir qui était exceptionnel Mais Malcom c'est aussi un sacré morceau Il est vraiment très très fort Et là encore une fois Il nous fait le coup du petit lobe Bien joué de la part de Malcom Il a toujours cette petite vista Cette petite technique là Pour faire le bon geste qu'il faut Et ça rentre encore une fois 3-0 Triplé de Malcom Il se fait plaisir C'est le but Et je crois bien qu'avec ce triplé Il revient égalité de but Avec Thibaut Moreau en Ligue 1 C'est fini les gars Victoire 3-0 dans ce match Face à Metz Triplé pour Malcom Qui Malcom quand il est en forme Comme ça Et qui fait plaisir Un joli petit triplé Donc ça Ça fait plaisir On porte ce match Assez logiquement Pas énormément énormément d'occasion Mais on a fait le taf On a fait le taf On n'a pas encaissé On a mis 3 buts Donc voilà La bonne petite victoire Contre Metz Qui fait plaisir Se rassurer après le petit match nul Contre les stacks Donc du coup On va revenir à égalité de points Moreau Je vais pas tarder à l'arrêter De l'entraîner Je pense qu'on va bientôt passer à Cabral Je pense qu'on va laisser maintenant Moreau évoluer tranquillement Comme il faut Voilà Ouais on passe court Il aurait besoin Peut-être encore un petit peu de passe Mais c'est surtout l'endurance Mais bon On va le laisser évoluer tout seul De son côté A partir de maintenant C'était les derniers entraînements Qu'on a fait avec lui Du coup Prochain match On va affronter Everton Bon Comme j'ai dit Je regarde plus les rapports Maintenant On a des joueurs On a déjà des joueurs bien assez forts Ça sert à rien d'en prendre d'autres Un peu de fatigue là Il va rester un jour de repos Ça devrait quand même le faire Oui ça va le faire On va jouer avec l'équipe 1 Pour affronter Everton On aura encore du repos Ouais on va pouvoir jouer l'équipe 1 Tout le temps je pense On fera quelques petits changements Par contre il y a un truc Que j'ai vu en plein match J'avais pas de buteur remplaçant Donc on va tout de suite Checker les remplaçants là On a Cabral Xavier il sert un peu à rien On va mettre Goury quand même Dans les remplaçants Voilà comme ça Amin Goury il peut rentrer En cours de match On a une Dombele Cabral, Raphael Howard, Yaka Biméret C'est pas mal ça Comme remplacement On est bien On est bien Voilà On va rester comme ça Parfait Et du coup Maintenant on va pouvoir Faire notre premier match De Ligue des Champions Petit rappel du groupe Le groupe Le groupe Le groupe Voilà on a Bruges Et Dortmund Donc Everton C'est quand même pas le groupe Le plus facile du monde Everton et Dortmund C'est quand même des équipes Qui peuvent nous poser des problèmes Après la Ligue des Champions On a toujours été bon Donc j'espère que pour ce premier match En Ligue des Champions On va faire le taf Tiens je vais les faire jouer en bleu On va les faire jouer dans leur couleur classique Ça ira très bien On va laisser tout le monde Le clip est en forme Ça va il y a légèrement de la fatigue Mais rien de fou Donc on est parti pour ce premier match De Ligue des Champions Attention Paco Elkacer Ou le 1-2 qui peut faire mal Sidurson Paco Elkacer Qui va frapper Et première occasion Après un peu moins de 10 minutes de jeu Elle est pour Everton Et ça aurait pu faire un but Là parce que ce 1-2 Nous a complètement surpris Heureusement qu'il ne cadre pas Parce qu'il y avait de la puissance En temps ça frappe Malcom Thibault Moreau Qui va redonner à Malcom C'est bien fait On a vu l'appel de Martinez C'est magnifique Et Martinez Oh il ne marque pas Qui a l'occasion Pour l'Otaro Martinez Après celle d'Everton Juste après C'est nous qui avons une énorme occasion Et aïe 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 Martinez il fallait marquer Malcom pour Martinez C'est compliqué Martinez qui arrive à se retourner Qui va frapper Oh elle a encore une parade de Pickford Et ça va être la mi-temps là-dessus Vraiment vraiment un match compliqué Parce que Everton Ça défend très très bien 0-0 pour l'instant On a eu quelques occasions Eux n'en ont pas eu énormément Depuis la première Je ne crois pas Qu'il y a eu vraiment quelque chose de dangereux Ils n'ont qu'un tir non cadré Donc on a la domination dans ce match Mais Everton défend très très bien Donc il faut faire attention Sur un contre On peut très vite encaisser un but On l'a déjà vu Ils savent quand même jouer offensivement Quand ils le veulent Mais là pour l'instant Une défense très très solide Nous empêche de marquer Donc on va faire un petit peu Le forcing dans cette deuxième période Pour aller chercher ce but Parce qu'on a envie de prendre 3 points Allez Malcom Il est passé Malcom Il a fait très très mal Malcom qui va donner à Thibault Moreau Qui a vu Martinez Martinez faut marquer maintenant Oui Cette fois-ci c'est dedans La part de Martinez Et Malcom Qui a encore fait tout le travail Sur cette occasion Et Martinez Qui après avoir raté Une énorme occasion Première mi-temps Qui va marquer son petit but C'est lui notre premier buteur En Ligue des Champions Cette saison Il ne faut pas l'oublier Il fait partie de ce trio offensif Qui fonctionne très bien C'est vrai qu'il est peut-être Un petit peu Un petit peu plus discret On va dire Que Malcom et Moreau Dans ce début de saison Mais là il marque un but très important Il enroule parfaitement Bien son pied Pour mettre le ballon Au fond des filets Et ça fait 1-0 C'est mérité Mais maintenant attention Le match n'est pas terminé 1-0 ça ne suffira pas Et c'est terminé Petite victoire 1-0 Face à une solide défense D'Everton On aurait réussi à trouver La faille grâce à Martinez Et du coup Victoire importante Ça n'a pas été facile Face à Everton Il faudra se méfier d'eux Au match retour Même s'ils ont fait Vraiment qu'un tir C'est vrai qu'ils n'ont pas eu d'occasion A part cette première Après 10 minutes de jeu Après ils n'ont plus rien eu Mais ils ont bien défendu Et il y a quelques comptes Qui auraient pu aller au bout Si on n'avait pas une défense aussi forte C'est vrai que nos défenses Commence vraiment à être très très forte Et du coup Café Dortmund Ils ont fait 2-2 contre Bruges Ah ça c'était une bonne nouvelle Parce qu'on va prendre seul La tête de ce groupe Donc ça c'est vraiment pas mal Et là on va partir Pour affronter Montpellier On va voir si elle va continuer De gagner L'offre du poste de sélectionneur On s'en fout un petit peu On va pas se le cacher Est-ce que ça continue de gagner Et Marseille qui a encore gagné Nantes n'a pas encore joué Mais Marseille qui fait un très très bon début de saison Est-ce qu'ils vont tenir longtemps Je ne sais pas Mais après 6 matchs Ils ont 16 points déjà Donc 5 victoires et 1 nul C'est quand même pas mal Et nous on pourra faire que pareil On va pas faire mieux Même en cas de victoire On sera aussi à 16 points Donc on va partir On va pas perdre de temps On y va Alors on espère que cette fois-ci Moreau sera un petit peu plus présent C'est vrai que là Pour les deux premiers matchs Il a été un peu invisible Il a pas fait grand chose Même pas procuré de grosses occasions Donc on espère que face à Montpellier On va le voir un petit peu plus Depay Il y en a monté Voilà de Kenny TT Kenny TT qui a vu Thibaut Moreau C'est bien fait Thibaut Moreau qui va feinter Thibaut Moreau On va tirer C'était peut-être un peu Audacieux de frapper là Mais on sait que Moreau du pied gauche Il peut tenter des choses Il est bon Ça passe pour Thibaut Moreau Thibaut Moreau avec Martinez Et oui voilà Malcom qui va se retrouver encore une fois seul Face au gardien Et ça va faire encore but pour Malcom Il fait des très bons appels Malcom Très souvent il arrive à se retrouver seul Parce qu'il vient faire des appels Que d'autres milieux offensifs ne feraient pas Et souvent Comme ceci En décalant une touche de balle On voit l'appel de Malcom Une touche de balle Martinez qui le trouve bien Et la petite enroulée de Malcom Pied gauche bien évidemment Ça fait un 0 Bien joué encore une fois Et Malcom qui est plutôt chaud là Dans cet épisode C'est déjà son quatrième but Donc on va voir s'il va continuer à planter ou pas Pour Martinez Tout de suite avec Thibaut Moreau Thibaut il a vu l'appel de Depay C'est bien fait Menfis Depay Qui peut donner à Malcom Qui va faire la petite passe vers Martinez Que c'est bien joué pour le 2-0 Et oui encore une belle occasion Et belle offrande de Malcom Qui rend l'appareil à Martinez 2-0 Après 26 minutes de jeu Donc on est bien On est bien là On devrait se diriger Avoir une victoire Assez tranquille Et c'est bien joué C'est très bien joué L'action est belle Le décalage de Moreau Pour Depay Depay qui voit Qui voit Malcom Et Malcom qui fait la petite passe Bien ajustée Pour pas que le défenseur la touche Et derrière Bah Martinez n'a plus qu'à marquer Dans le but vide Et ça fait 2-0 Oh Faut pas se foirer Oh quelle frappe Quelle frappe de Souk Et belle parade de Roulis Ce sera un corner Pour les Montpellier Mais bien joué Roulis Parce qu'il fallait la chercher Celle là La frappe de Souk En pivot Elle était énorme Même si elle était un peu trop Sur le gardien Elle était quand même très puissante Et c'est la mi-temps les mecs Pour l'instant On mène 2-0 tranquillement Un but de Malcom Un but de Martinez Donc ça fait plaisir On joue plutôt bien Nantes qui est en train de perdre A la mi-temps Nantes qui peut craquer Parce que S'ils gagnent Ils sont en égalité de points Avec nous toujours Et là ils sont en train de perdre Conte-Synthé Donc ça ça fait Ça fait nos affaires Ça ferait un club de moins Qui nous tiendrait Au niveau des points Maintenant en deuxième période C'est pas terminé Il n'y a que 2-0 On va essayer de planter Encore quelques buts Et Martinez dans ses Moreau On va tenter L'enrouler avec Moreau Oh le poteau Il commence à avoir Un pied gauche À la Messi Parce que là L'enrouler Elle n'était pas vraiment Facile à placer Et pourtant Elle a été très très dangereuse Et c'est le poteau Qui sauve Qui sauve le compte Et Dolly Dolly qui va assez vite C'est compliqué pour l'anglais Le centre est bon Ou à Grimaldo Oh quelle erreur Oh là 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 Par contre Qu'elle loupée aussi Quelle erreur de Grimaldo Qui l'armait complètement Dans l'axe Qui fait que limite Une passe D Mais qu'elle loupée De la part du joueur De Montpellier Il est tout seul Et il va complètement Foirer sa frappe Avec Jean Mickaël Seri Tout de suite Avec Martinelle Ouais on a vu l'appel De Moreau Moreau qui va redonner A Malcom C'est bien fait Malcom dans la surface On va attendre Un petit soutien Le voilà avec Moreau Et pénalty Et pénalty Et oui Et Moreau Qui a été déséquilibré Illicitement Et du coup On va obtenir un pénalty Je veux bien revoir ça Est-ce qu'il y a vraiment Faute ou pas Parce que j'ai l'impression Que c'est quand même Un peu limite limite On va revoir Ça au ralenti Ouais C'est assez bizarre Assez bizarre Du coup double changement Côté 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 Montpellier 1 Par contre Allez on va faire tirer Thibaut Maintenant On va le laisser à Thibaut Même s'il a des très Très mauvaise state En pénalty J'ai envie de lui laisser Surtout c'est lui Qu'il l'a obtenu Par contre J'aimerais bien que la flèche Apparaisse Voilà Je vais essayer de prendre Vos conseils Tire le harater Vous me le dites Et voilà Enfin on met un pénalty Et Thibaut Moreau Qui va marquer son petit but C'est mérité Parce qu'il a touché le poteau Tout ça Donc c'est mérité Qui marque son petit but Le pénalty est transformé 3-0 Et vos conseils Marchent bien Le harater Après c'est très rare Que je prenne le garde Un contre-pied J'ai l'impression Qu'il choisit toujours Le bon côté Mais là cette fois-ci Le contre-pied est parfait Ça fait 3-0 Et avec ce troisième but Je pense qu'on peut D'ores et déjà dire Qu'on a remporté ce match Et c'est terminé les gars Victoire Victoire 3-0 Comme contre Metz Face à Montpellier Victoire tranquille Sans vraiment de danger Pareil Il n'y a pas eu Énormément d'occasion Pour Montpellier On a encore largement dominé Et largement mérité Notre victoire Voilà 13 tirs à 2 Avec un petit but de Malcom Un petit but de Martinez Et un petit but de Moreau Donc nos 3 attaquants Enfin on va dire Notre trio offensif Aura marqué Donc ça Ça fait plutôt plaisir Et on va regarder Nantes Nantes qui perd 2-1 finalement Et Nantes qui va craquer Nantes qui va craquer Premier craquage d'une équipe Qui était à égalité de points Avec nous Et du coup ça profite au LOSC Et surtout Et surtout à A la SSE Et à 3-3 Qui est 6ème pour l'instant Très bon début de saison Et maintenant on va jouer Contre Marseille Donc là soit en égalité Soit il y a une équipe Qui va Qui va prendre le large On verra Honnêtement J'espère qu'on va gagner On verra bien En tout cas On va changer du coup Les entraînements On va entraîner maintenant Du coup Moreau je pense Qu'on va le laisser Évoluer tout seul Tranquillement Et on va On va maintenant Un petit peu booster Cabral Cabral qui aura besoin De tout Possession dribble Même s'il est déjà pas mal Prendre un petit peu plus D'endurance encore Ça peut être vraiment bien Pour lui Hop Elie Cabral Qu'est-ce qu'il a besoin Des passes aussi je pense Ouais passe Il a 72 de passes courtes Mais il faudrait que ça monte À 80 Ou quelque chose comme ça Les centres aussi Il en aura besoin Bien évidemment Vu qu'il est lié Il n'a que Ah 71 Ça va quand même Je pensais que c'était pire Hop 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 Cabral On l'entraîne Dans scénario offensif aussi Bien évidemment Ça va quand même aussi Bientôt 80 de finish Cabral mine de rien Il a les bonnes stats Où il faut Il va lui manquer Des stats physiques aussi Clairement Et du coup Hop coup de pied arrêté On peut lui mettre aussi Les coups francs Ou alors on peut laisser ça Il a quand même 72 de pression On va lui mettre les coups francs Si jamais plus tard Il pourra les tirer Et s'il monte Je sais pas moi 80-85 de coups francs Ça pourrait être pas mal Et bah voilà Directement avec les premiers entraînements Il va passer à 76 de gêne Donc ça c'est bien Ça c'est bien On va le booster aussi Un peu près jusqu'à 80 Comme Moreau Et après On remettra un peu Un peu Les Barcaux Les Martinez et tout ça En tout cas On va lire un petit peu Pas de rapport sur le recrutement On s'en fout Roulis qui est content Bah tant mieux Tant mieux si tu es content Et du coup Maintenant match Match important Parce que pour l'instant On est les deux seules équipes en tête Qu'a fait Nantes a fait match nul Est-ce que c'est contre Lille Parce que Lille Mais en fait tout le monde a fait match nul Là j'ai l'impression J'ai l'impression que tout le monde a fait match nul Même le LOSC Non le LOSC a gagné il me semble Moi je sais plus Je sais plus le LOSC Bah non ils étaient aussi à 13 points Il me semble Donc ils ont fait match nul Nantes aussi Saint-Etienne aussi 3 perdus Ah ouais du coup Là il n'y a eu que des Des mauvais résultats Paris il n'y a que 10 points C'est chaud pour Paris Monaco n'en a que 9 Donc peut-être que ce ne sera pas Ces équipes là Qui seront dans la course au titre On verra bien Maintenant on va affronter Marseille On va voir ce que ça vaut L'Olympique de Marseille Cette saison Ils ont l'air plutôt chaud On va aller faire jouer en bleu Voilà blanc contre bleu C'est parfait On va jouer l'Olympico Donc Et on espère gagner On est chez nous en plus Donc là On veut le remporter Cette Olympico Et des pailles Qui a anticipé la passe de Mitroglou Martínez Et de l'autre côté Il y a Malcom Malcom face au gardien La grosse frappe Et la parade de Mandanda Ce sera un corner Première occasion Après un quart d'heure de jeu Et c'est Mandanda Qui gagne son duel Face à Malcom Qui va retrouver Thibaut Moreau Thibaut Moreau Il est passé Il va faire un petit centre Au deuxième poteau Pour des pailles Et ça fait un 0 Bien joué de la part de Thibaut Et bien joué de la part de Memphis Des pailles Qui est bien placé Au deuxième poteau Et le centre Il est parfait De Thibaut Moreau Qui va lober Mandanda Et qui va retomber pile poil Sur la tête de Memphis Qui n'a plus qu'à marquer Dans le but vide A bout portant Et Thibaut Qui commence quand même A être pas mal rapide Il met un bon coup d'accélérateur Le centre est bon Des pailles qui s'impose Un 0 Après 20 minutes de jeu Ça c'est bon Ça va être récupéré Certice Attention Quelle occasion La parade de Roulis Ah oui Tout seul là Je crois que c'est Zambor Anguissa Qui est complètement seul Et Roulis Qui va faire la parade Qu'il faut Un très bon gardien Quand même Roulis C'est peut-être un petit peu Trop précipité Attention à Zambor Anguissa Thauvin La parade encore une fois Il commence à avoir Beaucoup d'occasion Pour l'OM Mais on a un gardien Plutôt chaud Avec Jean-Michel Céry On va tenter la frappe Avec Jean-Michel Céry Quelle frappe Oh là 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 Quel missile Qui vient s'écraser Sur la barre On était vraiment Pas loin du 2-0 Et la frappe Elle est énorme Énorme frappe Wow Magnifique Dommage vraiment Qu'elle rentre pas Parce que ça aurait pu être Un sacré but Et c'est la mi-temps On mène 1-0 Pour l'instant Face à Marseille Ça se passe plutôt bien Même si Marseille C'est fort Marseille c'est quand même Assez fort Ils ont eu Bon ils ont pas cadré Malheureusement Mais ils ont eu Quelques occasions Qui étaient dangereuses Et du coup vraiment Pour l'instant Je pense Que c'est la meilleure équipe Que j'ai joué De toutes les équipes Qu'on a joué Marseille Ça cesse procurer des occasions C'est pas évident de défendre Quand ils ont le ballon Ça joue bien Défensivement Ils sont pas ridicules non plus Donc Ils sont pas mal Ils sont pas mal Mais bon On est plus fort Et il faut le prouver encore Dans cette deuxième période Aïe 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 C'est terrible Terrible Les gars Malcom Qui ne se relève pas L'arbitre Qui a arrêté le jeu C'est terrible Ah là Sans Malcom On va sentir la différence Ça je peux vous le dire Parce que Malcom C'est vraiment l'élément Le plus important De l'équipe Et là du coup Il se blesse Aïe 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 On est obligé de le sortir On va faire rentrer Oussema War Mais là c'est terrible C'est terrible pour nous Parce que là Sans Malcom Pourtant c'est anodin Ce qui se passe Je sais pas comment Il se fait mal là J'espère vraiment Qu'on va pas le perdre Pour plusieurs mois Parce que sinon Les épisodes prochains Risquent d'être assez difficiles Et là franchement La blessure de Malcom Elle nous fait très 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 mal Parce que là Rien que dans ce match là On va sentir la différence Dans ces dernières On va dire 40 minutes On va vraiment sentir la dif Et Maxime Lopez Qui a le ballon Allez il faut lui prendre Là Oussema T'as quand même plus de physique Que Lopez Attention A Yandmat Avec Mitroglou Mitroglou Qui va trouver Thauvin Y'a pas d'orgeux On va essayer de bien défendre Attention Au centre C'est enlevé Mitroglou Qui récupère Qui va frapper C'est contré Ce sera un corner On commence un peu A prendre le feu Là tout doucement Allez Thibaut Moreau Voilà il a vu Ezekiel Barco Ezekiel Barco Qui va redonner à Moreau Moreau qui va frapper Oh quelle frappe de Thibaut Il a vraiment une frappe incroyable C'est encore la barre On est pas qu'on les regrette Toutes ces barres On est pas qu'on les regrette toutes ces barres Oussema War Avec Barco L'enroulé Encore une barre Mais c'est Mais c'est incroyable Incroyable Deux barres de suite Oh mon dieu Et là ça me fait un petit peu peur Parce que généralement Quand on commence à avoir beaucoup de barres On sait comment ça finit Il va rester une dizaine de minutes J'ai pas envie qu'on se fasse égaliser les gars Ouais il y a Kenny TT qui est là Il est présent Il fait le taf Kenny TT Oh par contre c'est à voir Il fait une très mauvaise rentrée Attention ça peut être dangereux Avec Dimitri Payet Dimitri Payet qui frappe Où je crois que ça a heurté le poteau Je crois que Roulis l'a dégagé sur le poteau Et j'ai eu ma manette qui a vibré Parce qu'il fait pas la meilleure des parades là Voyons voir Ouais oui effectivement Ça va retoucher le poteau Et il y a un dernier corner Mandanda est monté Ça va être la dernière occasion de ce match Toujours un zéro Attention la tête de Krominovic C'est enlevé par Grimaldo C'est chaud On tape devant C'est mal dégagé ça A voir qui fait encore de la merde C'est pas terminé Allez dégage moi ça Voilà C'est terminé Victoire 1-0 Et comme je l'ai prédit Une fois que Malcom est sorti On n'a plus rien fait Où c'est Mawar Je pense qu'il a eu trop la pression De remplacer un joueur de la trempe de Malcom Parce qu'il a été inexistant Il a même fait beaucoup d'erreurs Du coup c'était chaud C'était vraiment très très chaud Bon on a quand même une autre petite barre Quand il est parti Quand il est parti Malcom Mais à part ça Il n'y a pas eu grand chose A se mettre sous la dent de notre côté Après la sortie de Malcom Et Marseille Qui aurait pu Qui aurait pu égaliser C'était assez chaud Et je pense que ça va être eux Nos concurrents Là on a de la chance On va prendre 3 points Donc on va prendre un petit peu le large Après rien n'est fait encore Bien évidemment C'est que le début Mais là on prend un petit peu le large Ils vont rester 2ème Et du coup Oula par contre On a 15 jours de repos Mais c'est quoi ça On va à la limite Devoir faire jouer l'équipe BIS Contre Rennes C'est tendu ça les gars Ça c'est tendu Maintenant j'ai juste peur De voir combien de temps Malcom va nous quitter 8 semaines Alors là 8 semaines Qui équivaut à 2 mois C'est énorme C'est énorme On va voir tous les matchs Qu'il va rater Là Malcom Il va rater le match Contre Rennes Il va rater le match Contre Bruges Contre Amiens Contre Toulouse Contre Dortmund Contre Caen Contre Le Havre Et je pense même Qu'il va rater Nancy Everton Et Bordeaux Il reviendra peut-être là Contre Guingamp Je sais pas Peut-être un petit peu avant Mais il va rater énormément de matchs Et là c'est terrible pour nous C'est terrible pour nous Parce que Sans Malcom On va sentir la diff Et là je pense Qu'on peut s'attendre A avoir des Des prochains épisodes Assez difficiles Il va falloir Il n'y a que Avoir qui peut remplacer Il va falloir que Avoir soit costaud Avoir que soit très très costaud Alors on va mettre Qui dans les remplaçants On peut mettre Qui on peut mettre Je me pose la question On va mettre Tousart On va mettre Tousart Dans les remplaçants Ca me parait pas mal Comme ça il pourra peut-être Rentrer quelques fois Et du coup là maintenant C'est la mauvaise La mauvaise nouvelle La mauvaise nouvelle De l'autre côté Blessure d'un joueur clé Le LOS qui a déjà joué Et Marseille qui a reperdu Ah non ils n'ont pas joué J'ai eu peur J'allais dire Marseille qui a reperdu derrière C'est compliqué pour eux Mais c'est le LOS qui met la pression Avec leur victoire Ils arrivent à 17 points Alors on va faire un petit point Sur le classement Avant de D'arrêter la vidéo Donc pour l'instant On reste du coup Après ce match face à Marseille La seule équipe invaincue On a encaissé qu'un seul but Ah bah ouais C'était contre Contre 3 Quand on a fait 1-1 Bah la seule fois qu'on a encaissé On n'a pas gagné Donc il faudra faire attention à ça Quand on encaisse des buts Du coup Le LOS qui prend provisamment La deuxième place du championnat Avant le match de Marseille Après on a Nantes Saint-Etienne Nancy qui est bien classé Paris qui remonte un petit peu 3 qui a eu un petit peu plus de mal Apparemment Bon après ils n'ont pas encore joué Mais ils sont passés 10ème Pour l'instant Ok Monaco C'est très compliqué En ayant joué leur match Il reste 14ème C'est très compliqué Pour Monaco Et pour l'instant Deux seules équipes N'ont pas encore gagné Le moindre match C'est Guingamp Et Caen Qui ferment la marche En Ligue 1 Pour l'instant Donc c'est chaud pour Caen 0 victoire 2 nuls Et 6 défaites C'est compliqué pour eux On peut regarder un petit peu Dans les autres Dans les autres Trophées Pour l'instant En fait non ça sert à rien On a joué qu'un match De Ligue des Champions Donc ça sert à rien de regarder On sait très bien ce qu'il s'est passé On va regarder les stades joueurs Comme d'hab Donc du coup on a Malcom et Moro ex aequo Avec 8 buts Mais attention à Iconet Du Paris Saint-Germain Qui a mis 6 buts Iconet Mais pourtant il ne jouait pas Quand on jouait contre lui Il y a Souk Qui a marqué 5 buts Konate 5 Payet 4 Ok Et en termes de passe D Malcom Moro Martinez Ils sont là 7 passes d'essayant pour Malcom 5 pour Moro Et Martinez Donc on est pas mal Et Rouly 6 matchs sont encaissés de buts C'est pas mal aussi Et il y a un autre gardien Qui prend pas beaucoup de buts C'est Enyama Enyama C'est plutôt pas mal Du côté Du Lusk On va regarder maintenant Le petit accueil équipe Pour regarder les stats au complet C'est toujours sympa De les regarder Hop On va dans stats On va dans buts Et pour l'instant Moro reste le meilleur buteur 14 matchs 12 buts 9 passes D Donc ça c'est plutôt pas mal Malcom C'est 10 matchs 11 plus 8 passes D Martinez 14 matchs 6 buts 6 passes D C'est pas mal du tout Et du coup maintenant Ouais Il va falloir faire sans Malcom Ça ça va être compliqué pour nous Faire sans Malcom Ça va être dur Mais on va devoir faire On n'a pas le choix On va devoir faire avec Du coup on va arrêter la vidéo Comme d'habitude Si elle vous a plu N'hésitez pas A lâcher le petit like Qui fait très très plaisir Et qui permet de soutenir De la chaîne Et voilà N'hésitez pas aussi Dans les commentaires A me dire ce que vous avez pensé De la vidéo Faites un peu vos pronostics De ce qui va se passer Sans Malcom Est-ce que sans Malcom On va vraiment être Au fond du trou Ou est-ce qu'on va quand même Réussir à s'en sortir Et puis comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner aussi Ça fait toujours très très plaisir Activer la petite cloche Qui est importante Pour ne pas louper les vidéos Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens